Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue pour ce numéro exceptionnel de crime. Nous allons vous proposer ce soir un numéro entièrement consacré aux attentats qui ont frappé Paris en janvier 2015. Pour cette édition spéciale de crime consacrée aux attentats de janvier 2015, nous sommes installés entre la place de la Bastille et la place de la République, ici à Paris. C'est derrière moi, dans cet immeuble, qu'était à l'époque situé la rédaction de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées derrière ces murs. Parmi elles, il y avait les dessinateurs Cabu, Volinsky ou encore Tignous. Nous allons ce soir vous raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là et comment ensuite une série d'attentats a frappé la capitale. Pour crime, ceux qui ont été au cœur de ces événements tragiques, otages, témoins, victimes, ont accepté de revenir en détail sur les faits pour nous raconter ces jours qui ont marqué la France à tout jamais. Paris, 7 janvier 2015. Deux terroristes s'introduisent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. En quelques minutes, ils vont tuer 12 personnes. Un attentat qui a saisi d'effroi la France entière. C'est tout simplement monstrueux d'entrer et de tuer des gens qu'on ne connaît pas. C'est la barbarie. Pour nous, des familles et des proches des victimes ont accepté de revenir sur les heures les plus douloureuses de leur vie. Mon mari me dit, chérie, je vais à Charlie et après, je n'ai plus rien. Mais j'ai décédé dans cet attentat. Je crie, le monde s'effondrait à ce moment-là. Pour comprendre ces trois jours de janvier 2015 qui ont marqué à jamais la France, nous sommes allés à la rencontre des témoins, mais également des observateurs de ces attentats. J'ai entendu une explosion sous le rideau de fer, face duquel je me trouvais. Et puis là, j'ai vu Koulibaly, c'est la dernière chose que j'ai vue de lui, qui revenait en courant, qui a crié, je vais tous les tuer. La seule raison pour laquelle Clarissa Jean-Philippe a été tuée, c'est parce qu'elle avait un uniforme de policier. Avec eux, nous avons tenté de comprendre qui étaient ces jeunes djihadistes qui aujourd'hui livrent une guerre sans merci à notre pays. Cet homme né en France, qui a vécu tout le temps en France, citoyen français, non seulement ne se sentait pas français, mais haïssait la France. Une série d'attentats qui atteint son paroxysme en novembre 2015. En un an, ces événements tragiques vont faire 147 morts et 362 blessés. Un très lourd tribut payé par la France au nom de la guerre que l'Etat islamique a engagée. Contre le monde occidental. C'est un ennemi dont on ne comprend pas bien ce qu'il veut, finalement. C'est étrange. C'est une guerre sans front, quoi. Crime est donc consacré aux attentats de janvier 2015. Nous sommes installés ici, dans le 11e arrondissement de Paris, au 10 rue Nicolas Appert. C'est derrière ces murs que se trouvait la rédaction de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi ont débarqué ici, armés de Kalachnikov, et ils ont tué 12 personnes. Pour crime, Maryse Wolinsky, la femme du célèbre dessinateur Georges Wolinsky, a accepté de revenir sur cette terrible journée. Un document fort et émouvant pour crime. Nous sommes à Paris, ville des lumières, de la mode et de la culture. Mais Paris, c'est aussi la capitale de la contestation et de la caricature. Un genre dans lequel les Français sont pas ses maîtres. La presse satirique, en effet, elle naît à Paris. On l'a fait naître en 1830, avec le journal La caricature, qui a été fondé par Balzac. Et ensuite, évidemment, le genre SM un peu partout, non seulement en France, puisqu'on a des journaux satiriques assez rapidement en province, mais bien évidemment, également dans les grandes villes d'Europe et du monde occidental. À 80 ans, et depuis les années 60, Georges Wolinsky s'est imposé comme l'une des stars des caricaturistes français. Chez lui, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le mercredi 7 janvier 2015, il débute une nouvelle année de travail. J'étais dans ma salle de bain et j'ai entendu « Chérie, je vais à Charlie ». Moi, je suis d'abord allée à mon cours de gymnastique et puis ensuite, je suis allée dans une réunion où j'ai fermé mon portable. Ce n'est que vers 13h, dans le taxi qui la ramène chez elle, que Maryse rallume son téléphone. À ce moment-là, j'ai découvert sur mon portable un nombre incalculable de messages. Je ne comprenais pas du tout pourquoi on me demandait comment aller Georges. Donc, j'ai parlé avec le cheveur de taxi. Je lui ai dit « Monsieur, je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai tous ces messages ». Et lui a arrêté la voiture, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Madame, est-ce que vous savez ce qui se passe dans Paris ? » Je lui ai dit « Non ». Pourtant, sur toutes les télévisions et sur toutes les radios, l'information passe en boucle. Vers 11h30, un commando s'est introduit dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo et a ouvert le feu. Maryse est sidérée. Alors, ils sont tous morts à Charlie Hebdo. S'il n'y en a pas un qui m'appelle, pourquoi quelqu'un du ministère de l'Intérieur ne m'appelle pas ? Donc, je n'arrivais pas à y croire. Et c'est en rentrant chez elle que Maryse apprend finalement que son mari, Georges Wolinsky, est tombé sous les balles des terroristes. J'ai quand même senti que ma vie basculait. C'était plus... Voilà. Je n'aurais plus la même vie. Il faut vous dire que je vivais depuis 47 ans avec mon mari. Donc, mon mari me dit « Chérie, je vais à Charlie ». Et après, je n'ai plus rien. C'est le silence. Le désert dans l'appartement. L'attentat, Charlie Hebdo, aurait fait une dizaine de morts, dit-on aux infos. Parmi eux, Michel Renaud, le directeur du rendez-vous des carnets de voyage de Clermont-Ferrand. Il rapportait à Cabu des dessins qu'il avait exposés quelques mois plus tôt. Il est 14 heures à Clermont, lorsque Gala, sa femme, reçoit le coup de téléphone d'un ami. Il m'a dit « Gala, courage, courage. Évidemment, angoisse, mais inquiétude. » Je lui ai dit « Pourquoi tu parles comme ça ? » Il m'a dit « Gala, il y a eu un attentat à Paris, ce matin. » Et Michel est décédé dans cet attentat. Je crie. Le monde s'effondrait à ce moment-là. Et puis je pensais vaciler ça à notre fille, qui avait juste à voir 10 ans. Comment imaginer un tel drame pour les familles des victimes ? Pourtant, certains journalistes comme Wolinsky le pressentaient. Au cours du mois de décembre, il n'était vraiment pas bien. Il parlait sans cesse de sa mort par rapport à moi, naturellement, en disant « Mais qu'est-ce que tu vas devenir ? » Il savait que, vraiment, à Charlie Hebdo, il y avait des menaces que je ne savais pas, parce que mon mari me protégeait. Alors, que s'est-il vraiment passé au siège de Charlie Hebdo ? Pourquoi ce massacre a-t-il eu lieu ? Et qui sont les assassins ? Le 7 janvier 2015, dans le 11e arrondissement de Paris, il est environ 11h40, quand les premiers policiers sont en route pour le 10 rue Nicolas Appert, siège du journal Charlie Hebdo. Au même moment, 2 hommes armés en ressortent. C'est assez stupéfiant, pour ne pas dire sidérant, même. Ils sortent tranquillement, ils viennent de crier « On a vengé le prophète ». Ils remontent dans leur voiture, tranquillement, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils sont en fuite. Les 2 terroristes démarrent lentement, vers le boulevard Richard Lenoir. La police est là, et leur fait barrage. Les terroristes ressortent du véhicule Kalachnikov à la main, et ouvrent le feu. Aussitôt, les policiers rebrouchent chemin. Mais c'est des policiers qui sont en patrouille dans le quartier. C'est pas des policiers qui sont venus les arrêter. La preuve, sans mettre plus loin, là, sur le boulevard Richard Lenoir, ils vont croiser des policiers en vélo. C'est des policiers de quartier qui surveillent le quartier. Voilà, c'est tout. Ils ne sont absolument pas équipés, armés, entraînés pour lutter contre eux et pour s'opposer à des gens qui sont armés avec des armes de guerre. Et c'est ainsi que, sous les yeux de témoins terrifiés, ils abattent froidement un gardien de la paix déjà au sol. Ahmed Mehrabé avait 40 ans. Après avoir réaffirmé leur crime, les tueurs repartent vers le nord-est de Paris. Et pendant que quelques policiers tentent en vain de les suivre, d'autres découvrent au siège de Charlie Hebdo une scène insoutenable. Tout le monde est un peu dérouté, c'est une grosse panique. Donc, tant dans les locaux de Charlie où la brigade criminelle, la police judiciaire, le procureur arrivent en force. Il y a beaucoup de morts, il y a 12 morts. C'est apparemment affreux. Des survivants qui n'ont réussi à en réchapper que parce qu'ils se sont cachés sous le bureau et qu'ils ont reçu les corps de leurs collègues sur eux qui les ont protégés. Rapidement interrogés par les enquêteurs, les survivants apportent la chronologie du drame qu'ils viennent de vivre. Les terroristes surgissent à 11h20, devant la porte du 10 de la rue Nicolas Appert. Mais un digicode en bloque l'accès. C'est alors qu'arrive Coco, une dessinatrice du journal. Elle a été braquée et quand on a une arme dans le dos, on s'exécute et on pianote le code. Elle a permis aux tueurs d'entrer, mais elle n'avait pas le choix. Dans le hall, les deux hommes croisent Frédéric, venu faire la maintenance de l'immeuble. Ils le mettent en joue et tirent. Il était là ce matin-là, il devait rester peut-être deux heures. Ce sera la première victime de Charlie Hebdo. Mais voilà, les vies n'ont absolument évidemment aucune importance pour eux. Voilà, ils rentrent, ils voient une silhouette, ils tirent. Rapidement, les terroristes grimpent au deuxième étage, où se trouvent les locaux du journal satirique. Ils pénètrent dans un premier bureau. Ils voient donc le jeune infographiste Simon, il lui tire dessus. Touché à la colonne vertébrale, Simon, ce jeune infographiste, survivra. Les deux djihadistes poursuivent alors leur mission assassine et font irruption dans la salle de réunion. Ils vont tuer d'abord le garde du corps de Charbe. Et là, ils vont dire qui est Charbe. À partir du moment où ils l'ont tué, ils veulent juste tuer tout le reste et puis c'est tout. 10 personnes périssent dans les locaux de Charlie Hebdo. Parmi eux, 5 dessinateurs. Charbe, 47 ans, le patron du journal est tué, aux côtés de Franck, son garde du corps. Charbe, il était super fort, il faisait des dessins absolument extraordinaires et il était pince sans rire dans la vie. Il sortait des énormités et il s'y est pas du tout. C'était quelqu'un de très complexe. Cabu, 76 ans, est sans doute le plus populaire des caricaturistes de Charlie. Il a lui aussi trouvé la mort aux côtés de son fidèle ami Wolinsky, à l'humour, réputé féroce. Le dessin était féroce, mais c'est de l'humour. L'humour, c'est de la caricature, c'est effectivement de la férocité, mais pas de la méchanceté. La méchanceté, c'est assez négatif. La férocité, ça apporte quelque chose de plus. Autre figure du journal, Honoré, 73 ans, a péri également. C'était pas quelqu'un d'extraverti, c'était quelqu'un de réservé, Honoré. Il était un petit peu à part, oui. Tignous, âgé de 57 ans, était également un dessinateur à part. Il aimait le reportage sur le terrain et partir en équipe. Tignous, c'était un nounours. C'est quelqu'un qui avait un contact absolument extraordinaire avec les gens. Il était d'une humanité assez fabuleuse et très naturelle, très, très, très gentil. Le journaliste Bernard-Marie, 68 ans, avait la plume alerte pour expliquer l'économie. Tout le monde le connaissait sous le nom d'Oncle Bernard. Bernard-Marie, c'était un homme extrêmement fin, extrêmement doux, très intelligent. Il était rigolo, il était très engagé politiquement. C'était vraiment un écolo. Elsa Kayat, médecin et psychanalyste, tenait la rubrique Charlie Divan. À 54 ans, elle est la seule femme victime de l'attentat. Au fond, elle s'amusait énormément à Charlie Hebdo. Et si elle y allait, je pense parce qu'elle devait énormément se réjouir de ce qu'elle entendait, de ce qu'elle voyait, de cet esprit corrosif. Moustapha Ourad, 60 ans, lui aussi a trouvé la mort auprès de ses collègues. Correcteur du journal, c'était un amoureux de la langue française. Un homme très, très doux, très, très calme. Voilà, ça changeait aussi des gens de Charlie qui étaient assez excités. Ça riait beaucoup à Charlie, ça riait très, très fort. Et Moustapha, il était quelqu'un de tout doux. Vraiment, c'était un petit cœur, Moustapha. Et puis, il y avait enfin ce visiteur, Michel Renaud, venu de Clermont-Ferrand. Grand voyageur, il s'était passionné pour la Syrie ou le Yémen, dont il aimait la culture. Avant de parler, il voulait voir de ses propres yeux, c'est-à-dire voir, comprendre, analyser. Aux enquêteurs, les survivants miraculés racontent que tout s'est déroulé en moins de deux minutes. Savoir que mon mari avait pris quatre balles, mais qu'il était mort tout de suite, pour moi et pour ma fille, c'était extrêmement important de savoir qu'il n'avait pas souffert. L'attentat a donc fait 12 morts au total et cible et c'est grave. Les terroristes se sont visiblement bien préparés à l'attaque. Alors, qui sont-ils ? S'agit-il vraiment d'un attentat terroriste commandité par l'État islamique ? Ou un acte odieux perpétré par une poignée d'illuminés ? Et surtout, où se trouve-t-il actuellement ? A Paris, dans le 19e arrondissement, Patricia Touranchot, journaliste à Libération, vient de recevoir un coup de téléphone urgent de sa rédaction. Un massacre a eu lieu chez Charlie Hebdo. Il y aurait une dizaine de morts. Immédiatement, la journaliste fait le lien avec un incident qui vient d'arriver en bas de chez elle. Je m'aperçois que, d'une part, il y a eu réellement un massacre à Charlie Hebdo et que les tueurs qui sont en fuite sont passés justement dans mon quartier et viennent d'abandonner leur Citroën C3 noir quasiment devant chez moi et qu'ils ont braqué un automobiliste, un retraité, pour lui piquer sa voiture. La journaliste descend dans la rue et tombe sur un passant qui lui raconte la scène incroyable à laquelle il vient d'assister. Il m'explique, ce témoin, qu'il a vu deux hommes en noir, qu'ils avaient des calaches, qu'ils ont criés. Un témoin les a entendus dire, vous direz aux médias que c'est Al-Qaïda au Yémen. À 13h, les experts de la police technique sont déjà au travail sur le véhicule. Avant même de procéder au relevé d'empreintes, ils font des découvertes capitales. Dans la Citroën C3 noire, aux portières ouvertes, lunettes arrière explosées, il y a des chargeurs de kalash, des cocktails Molotov, une dizaine, et surtout, il y avait la carte d'identité de Saïd Kouachi. L'homme est connu des services de police. Il est fiché catégorie S, pour sûreté de l'État. Il est parti dans un camp d'entraînement au Yémen en 2011. Son frère, Shérif Kouachi, lui aussi, est fiché. Saïd et Shérif Kouachi, immédiatement, moi ça fait tilt, Shérif Kouachi, j'ai écrit sur lui et sur la bande des buts de Chaumont, en 2005, Shérif Kouachi, qui habitait le 19e arrondissement avec son frère, a été arrêté parce qu'il était sur le point de partir en Irak faire le djihad. Les enquêteurs savent que Shérif Kouachi, 32 ans, vit à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Son frère, Saïd, 34 ans, réside, lui, à Reims. Et si les policiers ont perdu leur trace entre la porte de la Villette et la porte de Pantin, c'est qu'ils ont sans doute pris la direction de Reims. La clio grise braquée par les Kouachi, en fait, a été repérée dans le nord-est de Paris, quoi. Donc, toute la nuit, il y a une espèce de chasse à l'homme, de traque, quand même des gens qui ont tué 12 personnes avec une espèce de sang-froid incroyable. Entre Paris et Reims, des milliers d'hommes armés se déploient. Le GIGN et le RAID se lancent dans la traque de terroristes qui ont mis à exécution une fatwa, une condamnation à mort, lancée depuis des années contre Charlie Hebdo. Mais pourquoi en voulait-on à ce point au journal satirique ? Et sur les ordres de qui ont agi les frères Kouachi ? Au 36 Quai des Orfèvres, les enquêteurs de la brigade antiterroriste tentent de comprendre pour quelles raisons la rédaction de Charlie Hebdo a été prise pour cible cet hiver 2015. Pour cela, ils se penchent sur l'histoire du journal. Victimes de l'attentat chez Charlie Hebdo, Kabu, Wolinsky et Honoré ont débuté leur carrière dans une autre publication, Arrakiri. Crééé en 1960, Arrakiri multiplie alors les scandales avec un humour cinglant. Un humour un peu sans limite, provocateur, qui fait feu de tous les tabous. Pendant 10 ans et à plusieurs reprises, Arrakiri est censuré par le pouvoir. Mais la sanction définitive tombe le jour où l'hebdomadaire ose rire du décès du général de Gaulle à Colombais-les-Deux-Églises. C'est en 1970, en fait, que le journal est interdit pour cette fameuse couverture bal tragique à Colombais. Mais l'équipe ne renonce pas pour autant. Dès la semaine suivante, elle sort le même journal, armée du même humour, mais avec un nouveau nom, Charlie Hebdo. Le magazine est adulé par les uns et détesté par les autres. On peut dire que dans ces années-là, la cible numéro un quand même de Charlie Hebdo, c'est l'extrême droite de Le Pen, c'est le racisme et c'est l'Église catholique et ses côtés les plus réactionnaires. Mais à partir de 2006, l'hebdomadaire se fait involontairement de nouveaux ennemis, les islamistes. Cette année-là, un journal danois fait scandale en publiant des caricatures du prophète Mahomet. Le quotidien François s'en fait l'écho et lance l'affaire. Le rédacteur en chef de François s'est fait virer pour avoir publié les caricatures. Il faut que nous, on les publie par solidarité. Et personne n'avait vu les caricatures en question. C'était une question de principe, je pense. Les associations musulmanes de France crient immédiatement au blasphème. Représenté à là où Mahomet est interdit dans l'islam. Ils saisissent alors les tribunaux pour injure publique. Les radicaux islamistes, eux, réagissent encore plus violemment. Je sais que le dessin que Cabu a fait, c'est dur d'être aimé par des cons, Mahomet débordé par les intégristes. Il a eu des menaces à partir du moment où il a fait ce dessin. On recevait des appels de gens qui nous disaient qu'ils allaient mettre des bombes au journal. Il y avait des choses assez violentes, vraiment très inquiétantes. Moi, j'étais terrorisée. Les associations musulmanes sont finalement déboutées de leur plainte en première instance, puis en appellent. Les choses auraient pu en rester là. Mais pourtant, l'équipe de Charlie ne renonce pas à publier les dessins du prophète. Ce n'était pas en soi les caricatures de Mahomet qui étaient un cheval de bataille. C'était nous, on veut continuer à avoir le droit de blasphémer. On veut que personne ne pourra nous empêcher de blasphémer. Charb, le rédacteur en chef du journal, décide même de publier le 2 novembre 2011 un numéro spécial, rebaptisé pour l'occasion « Sharia Hebdo ». Les foudres islamistes tombent la nuit même sur le journal, sous la forme d'un cocktail Molotov qui ravage ses locaux. Depuis, les menaces contre l'hebdomadaire se multiplient. Il y avait quand même beaucoup de menaces puisque la standardiste de Charlie Hebdo a dit qu'elle recevait des coups de fil sans arrêt en disant « on va te couper le cou », enfin, etc., etc. Depuis 2013, le nom de Charb apparaissait même dans la liste établie par Al-Qaïda des 11 personnalités à abattre dans le monde pour crime contre l'islam. Personne n'ignorait donc le danger qui planait sur Charlie Hebdo. Au terme de cette journée du 7 janvier 2015, à jamais marqué par ce terrible attentat, une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi une scène de guerre a eu lieu dans les locaux d'un journal satirique ? Je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est par cette rue, derrière moi, que les frères Kouachi vont ensuite prendre la fuite après avoir commis ce véritable massacre dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils vont ensuite quitter Paris et se diriger vers le nord-est de la France. Mais les Français sont loin d'imaginer qu'ils vont assister à une escalade de violence sans précédent. Quelques heures plus tard, c'est en effet à Montrouge, dans la banlieue sud de Paris, que va apparaître un troisième terroriste. Ce mercredi 7 janvier 2015, la nuit est tombée sur Paris. Alors que l'annonce du massacre à Charlie Hebdo traumatise les Français, les forces de l'ordre sont à la recherche des terroristes depuis plusieurs heures. Saïd et Shérif Kouachi sont les criminels les plus recherchés de France. Il y a un climat très particulier. Prenez des petits villages où il n'y a pas grand monde et on voit tous ces policiers encagoulés, purdemment armés qui avancent comme ça dans le silence et... Ouais, c'est impressionnant. Des centaines de journalistes se lancent aussi dans cette traque aux djihadistes. Pour certains, l'expérience ressemble à un terrifiant jeu de piste. J'ai la trouille, on a peur. Il faisait nuit, je sais pas, peut-être il était 10h ou 11h. Il y avait un attroupement, mais c'était incroyable. Ce que j'ai vu, surtout à ce moment-là, en arrivant, c'est la présence médiatique. Si les Kouachi sortent du bois, il faut qu'on soit là. Donc j'y suis resté jusqu'au soir et ensuite, j'ai mon collègue Nicolas Tauté qui a pris le relais pour la nuit. La traque s'étend aussi aux villes. Jour et nuit, les télévisions diffusent les images de policiers escaladant des clôtures et forçant des portes. Dans l'après-midi du 7 et la soirée du 7, les policiers font beaucoup de recherches à Reims parce qu'il est établi que Saïkouachi habite à Reims avec sa femme et ses enfants. Donc il y a beaucoup de perquisitions qui sont diligentées à son domicile. C'est durant cette soirée que plusieurs proches des frères Kouachi sont placés en garde à vue. Leurs épouses respectives sont interrogées toute la nuit au 36 quai des Orfèvres. La femme de shérif Kouachi, elle, elle est au courant de rien. Je veux dire, il lui a tout caché, même à elle. Pour le moment, les enquêteurs n'apportent aucune réponse et les recherches restent vaines. Alors, les frères Kouachi se préparent-ils pour un nouvel assaut ? Ont-ils déjà fui la France ? Ont-ils bénéficié de complicité pour les aider dans cette cavale ? Le lendemain matin, il est 8h à Montrouge dans le sud de Paris. Il fait encore nuit lorsque deux policiers municipaux, accompagnés d'employés de la voirie, sont appelés à intervenir sur le lieu d'un accident. Leur rôle, c'est d'aller sécuriser les lieux, pour les agents techniques de mettre le panotage et pour les policiers municipaux de faire une régulation de circulation. La mission est banale, mais soudain, elle tourne au drame. J'ai entendu des coups de feu et donc, j'ai vu la dame qui s'est écroulée, donc la policière qui s'est écroulée par terre. Les pompiers et les forces de l'ordre sont immédiatement alertés. Sur place, les passants décrivent aux policiers une scène incroyable. Un homme a surgi avec une arme de guerre et a tiré tout de suite sur Clarissa. La victime s'appelle Clarissa Jean-Philippe. Elle a 26 ans. Au moment du drame, les employés de la voirie qui l'accompagnent volent à son secours. L'un d'eux, Eric, tente même de maîtriser le criminel. Celui-ci réplique, blesse au visage l'agent technique. Il a chance que la balle traverse sa joue. Si ça avait été un centimètre plus haut ou un centimètre plus bas, peut-être que Eric aurait aussi laissé sa vie. Laurent, un second employé de la voirie, lui aussi, réagit en héros. Un deuxième agent technique voyant ça s'aperçoit que Clarissa est à terre et que son collègue a le visage ensanglanté. Il saute dessus et attrape le canon de l'arme de guerre et d'un seul coup, il voit l'individu sortir une arme de poing et le viser. Et là, miracle, le coup ne part pas et ce qui permet à cet agent technique de ne pas être blessé et de ne pas être tué. L'arme s'est enrayée. Le criminel disparaît alors que ses victimes sont prises en charge par les pompiers. Mais pour Clarissa Jean-Philippe, il est trop tard. Elle qui était venue de Martinique pour devenir policière municipale succombe à ses blessures. Clarissa était stagiaire. Je crois qu'elle devait être titularisée le 12 ou 13 janvier et elle est décédée le 8 janvier. Dès les premières constatations, une évidence saute aux yeux des enquêteurs. C'est une attaque terroriste opportuniste, on va dire. Oui, il arrive là, il la croise, il va au plus simple. Mais la seule raison pour laquelle Clarissa Jean-Philippe a été tuée, c'est parce qu'elle avait un uniforme de policier. Les spécialistes de l'antiterrorisme pensent que l'homme a voulu atteindre un symbole de la République. Alors, cette tuerie pourrait-elle être liée à celle de la veille ? Les services du procureur disent, attendez, pour l'instant, aucun lien n'est établi entre l'attentat commis par les frères Kouachi et puis ce qui vient de se passer à Montrouge. A priori, les Kouachi, eux, sont localisés loin de Paris, donc ce qui s'est passé à Montrouge, les policiers ne pensent pas qu'il s'agit des mêmes personnes. Effectivement, dès 9h du matin, soit moins d'une heure après le meurtre de Clarissa, shérif et Saïd Kouachi sortent du bois. Ils sont repérés à 80 km de Montrouge. Alors, pourquoi a-t-on assassiné Clarissa et qui est ce criminel ? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et l'attentat de Charlie Hebdo ? Alors que Paris vit en quasi-état de siège et que 3 terroristes sont en cavale, les alertes se multiplient. A 9h du matin, ce jeudi 8 janvier, les gendarmes de Villers-Cotterêts dans l'Aisne sont appelés pour le braquage d'une station-service. Visiblement, les malfrats n'ont pas lésiné sur les moyens. des braquages, il y en a régulièrement dans la région. On parle d'un deux points, on parle de... Mais là, deux kalachnikovs, un lance-roquette, c'est de jamais vu. Voilà. Pour une pauvre station-service. Et si c'était les frères Kouachi ? La caméra de vidéosurveillance de la station-service le confirme. On y voit shérif Kouachi, muni de son lance-roquette, entrer dans la boutique. Son frère Saïd en garde l'entrée. A l'intérieur, sans violence, shérif se fait remplir un sac de nourriture et de boissons. Ils avaient faim, ils savaient qu'ils étaient traqués. Il fallait qu'ils tiennent, il leur fallait à manger. Le braquage dure moins de deux minutes. Les frères Kouachi n'ont même pas fait le plein de la voiture. Ils ont disparu, mais vu la réactivité des forces de l'ordre, on se doutait qu'ils n'étaient pas loin. Puisque très rapidement, les routes ont été bloquées, il y a eu de la surveillance, il y a eu des hélicoptères. Ils étaient forcément pas très très loin de Vaumoise. La traque des frères Kouachi reprend donc avec plus d'intensité entre Soissons et Compiègne. Bien loin de Montrouge, où les policiers tentent d'identifier le tueur de Clarissa. Mais les témoins de la scène ne peuvent faire de lui qu'une vague d'inscription. Il n'était pas très très grand ni super barraqué. C'est, j'aurais dit, un jeune. Un jeune. Il était armé, il avait deux armes. Il avait un fusil mitraillard et l'autre qui l'a sorti. Il y a une photo qui a été prise à ce moment-là de lui, en tout cas extrait des caméras de vidéosurveillance, qui est assez parlante. C'est une espèce de silhouette noire qui s'engouffre dans le métro. Mais ce n'est pas tout. Le second employé municipal, en tentant de maîtriser le tueur, est parvenu à lui arracher sa cagoule. Dans la journée, les services de police scientifiques y découvrent un ADN. Celui-ci appartient à un habitué des tribunaux, un certain Amédi Koulibaly. J'ai connu Amédi Koulibaly au début des années 2000. Le premier vol, il avait 18 ans et il avait un profil qui n'était pas un profil extraordinaire. Attiré par l'argent. Donc la référence, c'était l'argent, c'était le fric. Les moyens pour le gagner, tout était bon. À 32 ans, Amédi Koulibaly a déjà été condamné à 7 reprises et cumule un total de 23 ans de prison. Les enquêteurs connaissent donc déjà tout de lui, notamment ses planques dans la banlieue parisienne. Ils sont d'ailleurs allés la veille au soir, la nuit du 8 au 9. Ils sont allés perquisitionner et le 9 encore au matin dans des tas de domiciles répertoriés d'Amédi Koulibaly. Mais l'homme s'est volatilisé. Alors pour tenter de le repérer, les enquêteurs décident de diffuser son portrait dans tous les médias. Tout le monde voit Amédi Koulibaly partout. Il est sûr de l'avoir croisé dans le métro à la sortie d'une cabine téléphonique. C'est son voisin. Donc les fausses alertes, elles sont... Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a, je pense, toutes les heures. Durant cette journée du 8 janvier 2015, les hommes du RAID et du GIGN traquent désormais trois tueurs sans savoir s'ils se connaissent. Amédi Koulibaly dans Paris et les frères Kouachi en Picardie. L'endroit est très boisé, vallonné. C'est plein de petites carrières. C'est un endroit où on peut facilement se cacher dans la nature. Alors, pour empêcher ces trois terroristes d'agir à nouveau, le gouvernement décide de monter le plan Vigipirate à son plus haut niveau. Couleur écarlate en Ile-de-France et en Picardie. La mobilisation des forces de l'ordre était énorme à l'endroit des recherches, plus tous les alentours. Quand on est dans une psychose totale, tout le monde est complètement traumatisé. Enfin bon, c'est la guerre, quoi. Pour les enquêteurs, l'attaque de Montrouge qui a coûté la vie à une jeune policière municipale et blessée une autre personne grièvement serait en fait un attentat manqué. A quelques kilomètres du lieu de cette attaque se trouve en effet l'école juive de Montrouge. Pendant ce temps, à la télévision tournent en boucle les portraits des trois terroristes. Qui sont vraiment ces trois Français qui sont prêts à tuer au nom d'Allah ? Au 36 Quai des Orfèvres, ce jeudi 8 janvier 2015, les policiers de l'antiterrorisme sont sur le pied de guerre. Il faut d'urgence empêcher Amedi Koulibaly et les frères Kouachi de sévir à nouveau. Les trois hommes sont extrêmement dangereux. Leur passé en témoigne. Amedi Koulibaly a connu la prison dès l'âge de 18 ans, condamné pour vol aggravé. C'était marginalisé. C'est peut-être une des explications d'ailleurs. Parce que quand on fait de la prison très jeune, très tôt, on se marginalise. Les références familiales, c'était pas ça. Issu d'une famille d'origine malienne très intégrée, seul garçon d'une fratrie de 10 enfants, Amedi Koulibaly a grandi dans une cité réputée difficile. La Grande Borne, à Grigny, dans l'Essonne. C'est une des cités les plus criminogènes d'Île-de-France. Élever un garçon à Grigny-La Grande Borne, je pense que c'est pas un cadeau. Les risques de délinquance sont importants. Et quand vous aimez bien les copains, vous êtes un peu tête brûlée, vous êtes pas trop faits pour les études, le risque, il augmente de manière vertigineuse. Et ça, c'était un peu le profil d'Amedi. Au fil du temps, Amedi Koulibaly enchaîne les condamnations et passe de la petite à la Grande Délinquance. Dans l'action, je pense que c'était quelqu'un de fiable, courageux, plus que courageux, plus qu'audacieux, d'ailleurs, téméraire. Dans les faits pour lesquels moi, j'ai eu à le défendre, à chaque fois, il risquait sa vie. Vol aggravé, recel, trafic de stupéfiants, les charges qui pèsent sur Amedi Koulibaly se multiplient. Il n'a alors que 22 ans lorsque la cour d'assises d'Orléans en 2004 le condamne à 6 ans de prison pour le braquage d'une banque. À partir du moment où vous commencez à commettre très jeune un certain nombre d'infractions, les années de prison font que les chances de remonter dans le train, si je peux dire, elles s'éloignent de plus en plus avec les années de prison. Et c'est ainsi qu'en 2005, dans la prison de Fleury-Mérogis, Amedi Koulibaly fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Son nouvel ami s'appelle Shérif Kouachi, voisin de cellule, il l'entraîne dans un islam radical. C'est un endoctrinement qui a lieu en prison et une dérive qu'aucun service de police aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, est capable de déceler. Ce n'est pourtant pas faute du côté des magistrats et des enquêteurs de se poser les bonnes questions. Comment ce jeune délinquant a-t-il pu passer du braquage au GI ? Amedi Koulibaly, Saïd et Shérif Kouachi ont-ils coordonné leurs actions ? Et qui sont vraiment ses frères terroristes ? Au 36 Quai des Orfèvres, alors que les trois terroristes sont traqués par toutes les polices de France, les enquêteurs se penchent sur le profil des frères Kouachi. En 2005, Shérif Kouachi est incarcéré à Fleury-Mérogis dans le cadre d'une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pourtant, dans un premier temps, il fait bonne impression à son avocat. C'est aussi étrange que ça puisse paraître à la lumière de ce qui a été révélé depuis. Pour moi, M. Kouachi, c'était quand même quelqu'un de très doux. Né en 1982, Shérif Kouachi est issu d'une fratrie de 5 enfants. Déjà orphelin de père, sa mère décède alors qu'il n'a que 13 ans. Il grandit alors dans des foyers en Corrèze, puis en Bretagne avant de rejoindre à Paris son frère, Saïd, de 2 ans, son aîné. Ils étaient hébergés dans des conditions qui étaient quand même extrêmement précaires. Ils avaient un matelas par terre, c'était plus un endroit où dormir qu'un véritable hébergement. Pourtant, à l'époque, la religion semble n'avoir aucune prise sur Shérif Kouachi. C'était un garçon qui était plutôt un fumeur de shit, qui était amateur de rap, de fille, d'alcool. Mais en 2004, l'attitude du jeune homme change radicalement. parce que son frère Saïd l'avait emmené dans la mosquée à Dawah de la rue de Tanger dans le 19ème et il lui avait présenté un garçon qui avait lui 23 ans à l'époque et qui était une espèce de petit prédicateur du quartier et qui organisait des prêches chez lui dans le 19ème. Ce garçon, surnommé l'émir, est à la tête d'un groupuscule islamiste que l'on appelle la filière des buts de Chaumont du nom d'un parc au nord-est de Paris. C'était plus une bande de toujours entre guillemets de branquignoles plutôt qu'une véritable filière organisée. Le parquet leur reprochait au titre de l'entraînement physique quelques jogging au buts de Chaumont et au titre du maniement des armes la consultation de photocopies sur lesquelles le fonctionnement des Kalachnikov a été détaillé. Mais selon les enquêteurs et les magistrats, il y a plus inquiétant. L'émir avait organisé le départ de plusieurs de ses fidèles. Ils s'en allaient en fait en Syrie mais pour passer en Irak parce qu'à l'époque ces garçons étaient très très choqués par l'intervention américaine et particulièrement les sévices ou les tortures qui avaient été infligés à certains par des marines dans la prison d'Abou Ghraib en Irak. Et eux décidaient d'aller faire le djihad là-bas pour mourir au combat en fait. Entre juillet et octobre 2004, trois d'entre eux avaient été tués. Ils étaient morts dans des actions suicides, dans des attentats en Irak. Les juges de l'antiterrorisme décident donc de sévir. Et c'est ainsi qu'en janvier 2005, shérif Kouachi est appréhendé alors qu'il s'apprête à s'envoler pour Damas. Matériellement parlant, le dossier n'était pas véritablement très lourd puisqu'on lui reprochait donc essentiellement d'avoir un billet d'avion. Il est néanmoins condamné à trois ans de prison dont 18 mois fermes. C'est alors que son chemin croise celui d'Amedi Koulibaly et celui d'un autre homme particulièrement inquiétant. Jamel Bégal, c'est un franco-algérien qui a été arrêté en 2001 parce qu'il projetait un attentat suicide contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Bégal va avoir une grosse influence sur ces deux garçons. Alors, serait-ce cet homme qui aurait poussé Amedi Koulibaly et les frères Kouachi à rejoindre le djihad ? Alors qu'il est, les terroristes ont-ils dit leur dernier mot ? Les policiers du GIGN réussiront-ils à stopper le massacre ? De 2005 à 2008, à la prison de Florie Mérogis, Amedi Koulibaly et Shérif Kouachi passent le plus clair de leur temps entre la pratique du sport et celle de l'islam. J'ai effectivement l'impression que l'emprisonnement et spécialement la détention provisoire créent un climat favorable à la radicalisation. C'est particulièrement vrai pour Shérif Kouachi dont le passage vers un islam radical s'opère discrètement auprès de son nouveau mentor Jamel Bégal lié au GIA, le groupe islamique armé. M. Kouachi est à mon avis quelqu'un qui a toujours été en manque de famille ou de cadre familial et je pense que les filières de Bûchement étaient une forme de famille de substitution et que M. Bégal a été ensuite un père de substitution. En 2008, Shérif Kouachi est déjà dehors. Amedi Koulibaly ressort à son tour. L'un et l'autre se marient. leurs épouses musulmanes intégristes deviennent amies. Les deux couples Koulibaly Shérif Kouachi et leurs compagnes en fait habitaient dans les Hauts-de-Seine dans deux communes différentes et ils se fréquentaient beaucoup. Régulièrement, ils passent des week-ends ensemble à la campagne où ils retrouvent leur guide spirituel rencontré en détention Jamel Bégal libéré depuis 2009. Il était assigné à résidence à Murat dans le Cantal une toute petite ville. Il était dans un hôtel en attente d'expulsion vers l'Algérie. Koulibaly est allé le voir à une dizaine de reprises. Dans le Cantal, Shérif Kouachi poursuit son entraînement sportif et son instruction religieuse. Amédi Koulibaly et son épouse Hayat s'exercent au maniement des armes. Tout cela se fait sous les yeux des policiers chargés de la surveillance de Jamel Bégal. Il ne voit pas que le couple est radicalisé. Sur des photos prises par la police aussi dans le Cantal, on voit la copine d'Amédi Koulibaly tirée à l'arbalète avec son dicab. Je ne sais pas ce qu'ils pensent que c'est des gamins qui jouent. Pourtant, les enquêteurs s'aperçoivent bientôt que les choses sont plus sérieuses qu'il n'y paraît. Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly seront arrêtés, soupçonnés avec Jamel Bégal en 2010 d'avoir fomenté en fait un projet d'évasion de l'artificier des attentats islamistes de 1995 en France. Dans cette affaire, Chérif Kouachi bénéficie d'un non-lieu. Jamel Bégal est condamné à 10 ans de prison et Amédi Koulibaly à 5 ans. C'est durant cette période que Chérif Kouachi de son côté part s'exercer au djihad au Yémen. On lui dit tu rentres en France et tu fais le maximum de morts. Après, c'est eux qui s'organisent entre eux. Alors, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly se sont-ils organisés pour exécuter la fatwa lancée contre Charlie Hebdo ? Les enquêteurs en sont de plus en plus convaincus. On va le savoir assez vite parce que de toute façon, quand on va faire les fadettes des téléphones des Kouachi et les fadettes des téléphones de Koulibaly parce qu'il faut aussi bien avoir en tête qu'ils en ont à eux 3 à peu près 50 des téléphones portables. Or, ces relevés téléphoniques le démontrent, Amédi Koulibaly et les frères Kouachi se sont contactés au moins une dizaine de fois la veille de l'attentat. Et surtout, Amédi Koulibaly a rendu une visite à son ami shérif à Gennevilliers vers 1h du matin le mercredi 7 janvier 2015, 10h avant le massacre de Charlie Hebdo. C'est Koulibaly qui va apporter des calaches à Shérif Kouachi. Les armes, c'est des calaches, un lance-roquette, un pistolet mitrailleur Scorpio, des 9mm pistolet tout caref 9mm. Ce sont que des armes qui proviennent des Balkans. Les policiers en concluent donc que c'est lui qui s'est procuré cet arsenal, sans doute aidé de quelques amis d'enfance. On voit bien que le croisement avec les petits délinquants de la Grande-Borne ou d'ailleurs fonctionne à bloc. C'est la nouvelle génération des terroristes, les flics appellent ça les hybrides. C'est-à-dire que c'est des délinquants qui virent radical d'un coup. Après, il y a Internet qui fait le reste aussi. Mais il n'y a pas qu'Internet. Et là, ça nous pète à la figure. Nous sommes le 9 janvier 2015 et alors que toutes les polices de France sont en train de rechercher les frères Kouachi, c'est ici, derrière moi, dans cette hyper-cachère que va surgir un homme. Cet homme s'appelle Amedi Koulibaly. Il est le complice présumé des frères Kouachi. Il va en entrant dans cet hyper-marché cachère tuer trois personnes. Une autre victime sera dénombrée plus tard. Ce soir, pour crime, l'une des personnes qui était retenue en otage dans cet hyper-marché cachère a accepté de répondre à nos questions et de nous livrer des témoignages inédits sur ce qui s'est vraiment passé. Ce matin du vendredi 9 janvier 2015, voilà bientôt 24 heures que Saïd et shérif Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo, se cachent dans l'Oise. Lorsque vers 8 heures du matin, les gendarmes de Nanteuil-le-Haudouin, à la limite entre la Picardie et l'Île-de-France, sont alertés par une automobiliste. « Ça s'est passé sur une toute petite route boisée. Les Kouachi ont arrêté une automobiliste qui se rendait sur son lieu de travail et lui ont volé sa voiture de façon courtoise alors qu'ils ont encore leur Kalachnikov, leur lance-roquette. C'est quand même assez dingue. » Les Kouachi avaient été repérés vers Soissons. Ils ne sont plus maintenant qu'à une cinquantaine de kilomètres de Paris, sur la Nationale 2, en direction de la capitale. Les gendarmes craignent qu'ils mettent en oeuvre un nouveau projet criminel. « Leur vérité, c'était de retourner sur Oissy, de faire quelque chose qui soit assez médiatique. » Alors, toutes les brigades de gendarmerie de Seine-et-Marne sont mobilisées pour les bloquer. « On a su après que les forces de l'ordre les avaient également un peu aiguillées, on peut dire, voilà, avec leurs barrages. » Alors, les frères Kouachi sont pris au piège dans la zone d'activité de Damartin-en-Goëlle, à 15 kilomètres de Roissy. À 8h30 du matin, la plupart des entreprises sont encore fermées. Seules, les grilles d'une imprimerie sont ouvertes. Les frères Kouachi y sont accueillis par le patron, Michel. « Il voit une kalachnikov, il voit également un lance-roquette et donc là, il comprend que ce sont les frères Kouachi. » À 7h matinale, il n'y a encore que 3 personnes dans l'entreprise. Michel, un chef d'atelier qui a le réflexe de s'enfuir et un jeune maquettiste, Lilian, que Michel veut protéger. « Michel, il a été formidable, il lui a dit va te cacher, cache-toi et puis il a géré ça de cette manière excellente. » Les frères Kouachi n'ont même pas le temps d'apercevoir Lilian. Ils croient Michel seul dans les lieux. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, celui-ci leur propose un café. « Dès le départ, il s'est mis tout de suite ce qu'on appelle l'enceinte survie. Quand ils sont arrivés et qu'ils lui ont dit de toute façon on sait très bien qu'on va finir ici, il s'est dit si eux finissent ici, moi je finirai avec eux donc je ne passerai pas la journée. En se disant cela, il s'est dit il faut impérativement que je trouve à chaque fois quelque chose qui me permet de gagner un quart d'heure de vie. Pendant qu'ils boivent le café, une voiture de la gendarmerie de Damartin-Angoëlle pénètre déjà sur le parking de l'imprimerie. Mais les terroristes sont prêts à en découdre. Ils ressortent arme à la main. Il y a déjà un premier affrontement avec les gendarmes de Damartin-Angoëlle qui s'amorce donc un échange de coups de feu et l'un des gendarmes, un homme, parvient à toucher l'un des frères Kouachi à la gorge. Les Kouachi retournent dans l'imprimerie et retrouvent Michel. Celui-ci réagit à nouveau avec un courage inouï. Le réflexe qu'il a c'est qu'il dit voilà je suis secouriste je peux vous soigner. Ces soins valent sans doute de la part des terroristes un geste inespéré. Vers 10h il décide de laisser Michel partir. Une fois dehors, celui-ci raconte au maire de la commune la panique qui s'est alors emparée de lui. Il me dit je ne m'y attends pas je pars et je pars en courant et puis d'un seul coup je me dis mais qu'est-ce que je fais ça se trouve ils vont me tirer dans le dos il faut que je fasse attention parce qu'en face il faut qu'ils me reconnaissent et puis encore l'autre il dit j'ai laissé mon employé tout seul. ce sont désormais des centaines d'hommes du GIGN et du RAID qui ont investi Damartin en Goel commune rurale de 8500 habitants la ville n'avait jamais vu autant d'hélicoptères voler dans son ciel de tireurs d'élite perchés sur les toits de véhicules blindés arpentés les rues c'est là que commence le jour le plus long un peu à Damartin il est 10h il y a un otage les frères Kouachi ne le savent pas les forces de l'ordre le savent et donc forcément là c'est plus le même enjeu alors combien de temps les frères Kouachi pourront-ils résister à l'intérieur de l'imprimerie Guillian le jeune maquettiste en sortira-t-il vivant et durant ce temps que devient Amédi Koulibaly le complice des deux terroristes il est 10h du matin ce 9 janvier 2015 investi par des troupes armées Damartin Goel vit les heures les plus sombres de son histoire le maire de la ville a d'ailleurs pris immédiatement les mesures qui s'imposent la première chose à faire c'est de fermer tous les établissements publics donc la mairie principale et puis comme les enfants étaient déjà rentrés confinement donc plus personne ne rentre ni plus personne ne sort ce qui fait que Damartin est devenu vide-morte pendant une journée mais c'est sur la zone mais c'est sur la zone d'activité que la situation est la plus tendue autour de l'imprimerie où sont réfugiés les frères Kouachi les policiers les policiers et les policiers et les policiers les policiers les deux terroristes ne sont qu'à quelques mètres de lui mais eux ne le savent pas aussi et envoyer et envoyer discrètement des sms à ses proches pour les rassurer et c'est son beau frère si je ne me trompe pas qui va répondre en premier et d'ailleurs Lillard il dira que pour lui ça a été les premières larmes qui ont coulé voilà j'imagine le premier rapport avec l'extérieur de se dire voilà je ne suis pas tout seul je ne suis pas tout seul il y a quelqu'un avec qui je peux communiquer et là il va commencer à donner des informations petit à petit aux forces de l'ordre ces informations permettent au GIGN de mieux préparer leur assaut le plan prévu est d'assaillir l'imprimerie par le premier étage directement dans la cuisine où est enfermé Lillian pour mieux le protéger et tous ces gens du GIGN vous vous dites ces gens là quand je pense qu'ils vont partir à l'assaut et peut-être qu'il y en a parmi eux qui malheureusement risquent de laisser leur vie dans un assaut pareil et vous les voyez tranquilles vous vous dites franchement c'est en admiratif mais à 13h15 une information capitale vient contrecarrer les plans les forces de l'ordre sont informées qu'une seconde prise d'otage vient de débuter à Paris dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes Amédi Coulibaly le complice des frères Kouachi en serait l'auteur le fait qu'il y ait deux prises d'otages en même temps ça va évidemment complètement modifier les choses est-ce qu'on est-ce qu'on décide d'intervenir sur l'une en prenant le risque que ça provoque une catastrophe sur l'autre voilà l'enjeu il est là maintenant car dans l'hyper cachère de la porte de Vincennes il y a beaucoup d'otages au moins une vingtaine ils sont en danger on a bien senti qu'il y avait une sorte de chantage qui se mettait en place ce qui se passait à Vincennes c'était peut-être aussi pour dire vous allez laisser partir les deux terroristes qui étaient sur Lamartin alors les forces de l'ordre concentrées dans le Val-de-Marne sont obligées de se réorganiser le raid et la BRI rappliquent à Paris en catastrophe ils font 40 kilomètres à 200 à l'heure pour préparer l'intervention devant l'hyper cachère alors parviendront-ils à temps à la porte de Vincennes pour éviter un massacre à midi Koulibaly Saïd et Shérif Kouachi finiront-ils par être mis hors d'état de nuit la France sortira-t-elle glorieuse de cet affrontement engagé au nom de l'état islamique ce vendredi 9 janvier 2015 c'est de nouveau à une véritable scène de guerre qu'assistent les parisiens de la porte de Vincennes il est tout juste 13 heures lorsqu'ils sont projetés dans un tourbillon meurtrier j'entends des cris j'entends des coups de feu je vois alors l'image que j'ai la plus forte en fait je vois un homme avec une kippa très très grand qui tombe à genoux qui se met à hurler donc je me dis qu'est-ce qui se passe et je vois des flics courir vers moi et ça tire dans tous les sens et là je me mets à courir je me mets à courir j'entends court 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 donc je cours je cours je cours et je me réfugie je sais plus où aller je fonce dans le métro un homme vient de faire irruption dans le supermarché cachère qui longe le périphérique il tient dans les mains deux kalachnikov dès le pas de la porte il ouvre le feu en direction des caisses il a tué trois personnes d'entrée de jeu dans le magasin pour montrer que c'est lui le chef quoi en gros ces trois victimes sont François-Michel Saada 64 ans retraité Philippe Braham cadre commercial de 45 ans et Johan Cohen 20 ans étudiant et employé du magasin il y a alors une vingtaine de clients dans la boutique parmi eux Alain Kouanon un diplomate à la retraite du fond de la supérette il a tout de suite compris le drame qui se joue sous ses yeux j'ai dirigé une organisation internationale à l'étranger qui était chargée de détruire des armes de guerre donc je connais assez bien le bruit du kalachnikov et un peu ce que c'est je me suis dit ouh là là mais ça ça ressemble à un kalachnikov une dizaine de personnes l'entourent dans les rayons du fond ils ont instinctivement le même réflexe nous sommes précipités vers un escalier en connie maçon qui menait à la cave donc là il y a un moment de panique on s'est bousculé et dans la cave on s'est répartis naturellement entre deux chambres froides il y a là une femme et son bébé un homme et son enfant et des personnes qui lancent l'alerte j'ai entendu des gens qui ont téléphoné effectivement en bas quand j'étais dans la cave ils ont pris contact avec l'extérieur les forces de l'ordre apprennent par le gérant du magasin qui a réussi à s'enfuir que le preneur d'otages retient 13 autres personnes au rez-de-chaussée grâce à son smartphone ils ont même accès aux images de vidéosurveillance ils y reconnaissent le terroriste et il s'agit bien d'Amedi Koulibaly le tueur de la policière municipale de Montrouge les négociateurs du RAID parviennent alors à le joindre Koulibaly là il demande quoi ? il demande une intervention du chef de l'état ou du premier ministre à la télé il demande le retrait des troupes françaises de pays musulmans les négociateurs des services d'intervention ont beaucoup de mal avec ce genre de terroristes là ils sont pas dans l'état d'esprit d'essayer de survivre d'essayer d'être jugé un jour pour porter un message politique devant un tribunal un message idéologique un message religieux ils sont pas là dedans de toute façon ils en sont à un stade où pour eux dans leur tête ils ont plus qu'une seule personne à qui ils doivent des comptes c'est Dieu alors quelle sera l'issue de la prise d'otages de l'hyper cachère quel sort vont connaître les 23 otages toujours entre les griffes du terroriste et surtout comment éviter un carnage depuis le début de l'après-midi ce vendredi 9 janvier les français sont scotchés devant leur télévision ils sont sidérés par ces événements qui se succèdent depuis 3 jours jamais le pays n'avait connu une telle situation avec 2 prises d'otages simultanées ça a vraiment fait un choc en fait j'ai pris conscience de la vie de façon très forte ou de la mort et pour le coup j'ai suivi tout le reste les moindres détails des opérations policières sont retransmis 24h sur 24 par les chaînes d'informations en continu et si le public est informé les terroristes le sont aussi Coulibaly en regardant BFM TV pouvait voir tous les préparatifs en fait des policiers qui à la fois qui montaient sur le toit qui commençaient à encercler l'hypercachère Pire encore un journaliste révèle la présence de plusieurs personnes dans les chambres froides de l'hypercachère là c'est la mise en danger de la vie d'autrui est évidente elle est peut-être pas consciente mais elle est évidente alors Amédi Coulibaly l'a-t-il su rien n'est certain il a pourtant des doutes et envoie deux personnes visiter les sous-sols afin de faire remonter les éventuels otages qui seraient cachés je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont remontées tout de suite d'autres qui ont dit non 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 pas question on reste et on s'enferme moi j'ai hésité pendant un moment et puis finalement je me suis dit si ça lui ou pas si je dois me faire tuer autant que je meurs en haut à la lumière j'ai pas envie de mourir dans une cave en pénétrant dans la boutique Alain a immédiatement une vision d'horreur j'ai vu en face de moi un cadavre qui baignait dans son sang c'est le corps de Yoav Atab un étudiant de 21 ans remontant lui aussi de la cave quelques minutes auparavant il aperçoit une arme qui traîne dans un rayon n'écoutant que son courage Yoav l'a saisi et vise Amédi Koulibaly mais l'arme enrayé n'est plus en état de tirer le terroriste lui n'a aucune pitié Yoav est mort en héros il a fait que j'enjambe son corps pour pour avancer parce que j'ai vu Koulibaly qui était dans le fond et donc je me manifeste tout de suite en lui disant est-ce que je peux venir oui venez venez monsieur monsieur ça c'est tellement incongru dans un contexte comme ça Alain est invité à rejoindre les autres otages Amédi Koulibaly s'éloigne parfois au fond du magasin pour prier ou suivre les infos puis il revient tout d'un coup il dit plus rien et puis tout d'un coup ça repart dans sa une espèce de logorée il s'est présenté je m'appelle Amédi Koulibaly voilà je suis d'origine malienne c'est moi qui ai tué la policière de Montrouge je fais ça pour ceci parce que les musulmans nous on est persécutés à plusieurs moments il nous a dit vous les français donc ça veut dire que cet homme né en France qui a vécu tout le temps en France citoyen français non seulement ne se sentait pas français mais haïssait la France Amédi Koulibaly se revendique de Daesh et d'y prendre ses instructions en Syrie il affirme aussi agir en lien avec les frères Kouachi qui eux se réclament d'Al-Qaïda au Yémer et c'est pour eux qu'il est passé à l'action pour l'état-major des brigades d'intervention à Paris comme à Damartin en Goel la tâche s'annonce délicate il y a le mode d'échange donc automatiquement il faut coordonner les deux opérations et là automatiquement vous imaginez la qualité de la chronologie des assos qu'il faut mettre en place justement pour éviter que l'un des deux se passe mal le commandement des opérations remonte désormais jusqu'à la tête de l'état et l'élite des forces françaises se prépare donc à intervenir mais comment éviter un massacre que faire pour sauver les 24 otages dont les vies sont en danger la France retient son souffle il est bientôt 17h ce vendredi 9 janvier 2015 les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir pour sauver les otages de l'hyper cachère et de l'imprimerie de Damartin l'ordre de mission est clair mettre hors d'état de nuire les frères Kouachi et Amedi Koulibaly le GIGN à Damartin en Goël n'attend plus que le feu vert de Paris le RAID et la BRI font un plan d'assaut ils ont un plan A et un plan B enfin le plan a été validé par le procureur par le préfet de police par le ministre de l'intérieur et par l'Elysée mais tout à coup à l'imprimerie les choses se précipitent les frères Kouachi entre ouvre la porte et ouvre le feu sur le GIGN oui c'est un suicide mais je crois qu'à un moment ils ont réalisé qu'il n'y avait pas le choix ils sont armés de Kalachnikov et ils font face à une armée en phase 2 et donc évidemment ils n'ont aucune chance ils le savent l'assaut n'a duré que 45 secondes des centaines de balles ont été tirées 17h15 quand on apprend vraiment que c'est fini que les frères Kouachi sont morts là c'est un soulagement la France entière a appris en direct la mort de Saïd et Shérif Kouachi les proches des victimes de Charlie Hebdo également ne croyez pas que je me suis réjouie de la mort des assassins de mon mari moi je me réjouis jamais quand on tue quelqu'un mais là c'est normal le GIGN s'est défendu ils ont détruit ils ont détruit ma vie ils ont volé l'enfance de notre fille et quand ils étaient tués je me suis dit ils cherchaient ça enfin après 8 heures enfermée dans son placard Lilian peut être libéré il est accueilli en héros lui dira voilà moi je suis pas un héros les héros c'est 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 les policiers c'est les gendarmes c'est le GIGN ce qui vient de se dérouler à Damartin précipite aussi les choses à la porte de Vincennes la mort des frères Kouachi fait craindre le pire aux policiers quant au sort des otages d'Amedi Koulibaly du coup le raid et la BRI à Paris dans les 5 minutes passent à l'assaut interviennent dans l'hypercachère pour faire diversion les hommes de la BRI attaquent d'abord l'hypercachère par l'arrière du magasin on a entendu un bruit d'explosion dans le fond du magasin c'est à l'opposé de l'endroit je me trouvais vers la porte de service mais quelques secondes plus tard le véritable assaut se déclenche cette fois-ci en façade j'ai entendu une explosion sous le rideau de fer face duquel je me trouvais et puis là j'ai vu Koulibaly ce dernière chose que j'ai vu de lui qui revenait en courant qui a crié je vais tous les tuer le rideau de fer s'est levé beaucoup plus brutalement moi je me suis jeté par terre comme tout le monde évidemment et puis ça a mitraillé c'est parti dans tous les sens à un moment j'ai été touché par un éclat de balle sur un doigt je me suis dit bon ben ça y est ça commence ou ça finit plutôt mais non ça s'est arrêté là et on a entendu crier sortez 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 on s'est tous précipités là encore l'assaut n'a duré guère plus de deux minutes les hommes du raid ont abattu rapidement Amédi Koulibaly ces interventions ont été parfaitement menées tout le monde l'a vu tout le monde a été impressionné justement par ses actions au millimètre et sans faire de victime bon les policiers ont été quand même blessés je suis allé tout de suite vers eux pour les prendre dans mes bras pour leur dire à quel point je leur ai été reconnaissant de m'avoir sauvé la vie à moi et aux autres la France est sous le coup d'une émotion sans précédent peu à peu sur la toile va fleurir un slogan je suis Charlie les français vont se regrouper derrière ces trois mots le 11 janvier 2015 à travers toute la France des marches républicaines sont organisées pour la seule ville de Paris ce sont 2 millions de personnes qui vont défiler elles veulent rendre hommage aux 17 victimes ce jour là la France s'est levée contre le terrorisme et contre la barbarie au matin du 10 janvier 2015 la France se réveille triste et blessée mais déterminée à faire face à ces agresseurs les attentats perpétrés par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ont fait 17 morts solidaires et unis face au drame les français depuis 3 jours rendent hommage aux victimes sur la place de la république sur la place de la république il y avait des gens qui affluaient qui apportaient des bouquets qui apportaient les témoignages nous sommes tous Charlie au pied de la statue de la république toute la journée le slogan je suis Charlie voit le jour sur internet dès les premières heures de l'attentat contre le magazine il est repris par le monde entier et devient le symbole de la tragédie tuer les gens de Charlie Hebdo c'est mortel c'est affreux pour nous c'était insupportable c'était juste insupportable c'est une blessure terrible qui partira jamais je pensais pas quand j'ai choisi ce métier qu'on pouvait se faire tirer dessus je pensais pas quand j'avais rejoint ce journal de clown que ça allait se terminer pour eux par un bain de sang la France se sent donc Charlie solidaire des victimes des attentats et de leur famille moi je me suis surtout sentie Wolinsky avant de me sentir Charlie mais si vous voulez ce que j'ai aimé c'est cet élan de fraternité cette fraternité s'exprime encore plus vivement le dimanche 11 janvier ce jour là des marches républicaines sont organisées en hommage aux victimes de Charlie Hebdo et de l'hyper cachère dès la fin de la matinée des foules compactes déferlent dans les rues de 265 villes françaises à Paris le rassemblement se fait place de la république on était une masse on était ensemble il y avait tout le monde il y avait tout le monde de tous les horizons de tous les partis politiques de tout le monde c'était un balaylan démocratique oui et pour la liberté d'expression ces manifestations spontanées de solidarité qui manifestent comme ça leur appartenance à la communauté nationale leur soutien aussi bien aux dessinateurs de Charlie qu'aux policiers qui ont été tués qu'aux juifs qui étaient clients de l'hyper cachère c'est quand même très très rare enfin ça c'est du jamais vu ce dimanche là plus de 4 millions de personnes défilent dans les rues de France dont près de 2 millions à Paris le peuple uni a fait de cette journée le plus important rassemblement de l'histoire du pays ça sera un grand moment de ma vie la marseillais chantée par des milliers de gens les policiers qui ont été applaudis voilà ça prend aux tripes le temps d'une journée Paris est devenue la capitale mondiale de l'antiterrorisme 44 chefs d'état y ont rejoint le président de la république François Hollande en tête de cortège ils ont tenu à manifester leur soutien aux survivants de Charlie Hebdo et aux proches des victimes de l'hyper cachère je pouvais pas marcher pendant des kilomètres je souffrais d'une manière inhumaine mais évidemment quand j'ai vu cette foule je me suis dit je ne suis pas seule j'ai senti la chaleur et le soutien de ces gens des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes partout à Clermont-Ferrand à Paris en France ça a été un moment très fort très bouleversant quand vous avez tous ces gens là qui sont qui sont dans la rue de dire plus jamais ça alors qu'on sait pertinemment que plus jamais ça si ça arrivera de nouveau c'est inéluctable plus jamais ça c'est ce que tout le monde espère alors Charlie Hebdo se relèvera-t-il du drame que son équipe vient de subir qu'elles seront les séquelles laissées par cette vague d'attentats les français désormais dans le viseur des terroristes islamistes sont-ils toujours en danger après l'attentat dont a été victime Charlie Hebdo c'est toute la question de la liberté de la presse et du droit à la caricature et au blasphème qui animent les débats c'est quand même un choc très important oui que dans un pays comme le nôtre on puisse tuer des gens simplement pour avoir fait des caricatures alors que nous sommes un pays où depuis trois siècles on fait des caricatures contre le pouvoir contre la religion et qu'à ma connaissance on n'a jamais tué pour ça donc ça montre quand même qu'il se passe quelque chose dans notre pays qui est assez terrifiant la liberté d'expression ne doit pas être limitée seulement désormais comme nous sommes en état de guerre on peut dire désormais la liberté d'expression doit s'exprimer dans la sécurité les premiers à le revendiquer ce sont les survivants de Charlie Hebdo et pour ça dès les jours qui suivent l'attentat ils décident de se remettre au travail ce qu'il fallait c'était que le journal ressorte ça c'était extrêmement important ce que voulaient les djihadis c'était tuer Charlie ils ont tué Volansky qu'un but Inus honoré ils n'ont pas tué les idées les valeurs de Charlie ils ne les ont pas tuées et c'est pour ça qu'il fallait que le journal renaisse le mercredi 14 janvier 2015 une semaine après l'attentat sort ce que l'on appelle le numéro des survivants attendu avec impatience sa une ne déçoit pas dès les premières heures de sa sortie le numéro des survivants est en rupture de stock et en un mois il s'écoule finalement à 8 millions d'exemplaires contre 30 000 habituellement on s'est tous précipités je veux dire pour l'acheter pour s'abonner pour mais c'est aussi c'est le reflet d'une époque je veux dire je ne sais pas si c'est le reflet de notre époque mais c'était le reflet de quelque chose qu'on a un peu perdu tous cette liberté cette insolence cette impertinence un an après l'attentat Charlie Hebdo s'écoule désormais à environ 200 000 exemplaires par semaine et aujourd'hui de nouveaux dessinateurs ont rejoint l'équipe Charlie pour écrire de nouvelles pages de l'histoire du journal naturellement il renaît avec une autre équipe ils sont plus jeunes ils n'ont pas le passé d'Arakiri Charlie Hebdo et puis les temps ont changé voilà c'est plus la même chose c'est plus le même journal et je trouve ça bien qu'ils fassent un journal différent les djihadistes n'ont finalement pas tué Charlie abattus au moment des assauts Shérif et Saïd Kouachi et Amedi Koulibaly ne seront jamais jugés mais au 36 Quai des Orfèvres les enquêteurs se posent désormais de nouvelles questions ont-ils eu des complices pour organiser ces attentats qui leur a donné les ordres et d'autres attentats sont-ils à craindre Pendant que la France se relève du drame qui vient de s'abattre sur elle les enquêteurs de l'antiterrorisme travaillent sans relâche ils veulent découvrir de quelles complicités ont pu bénéficier les terroristes la première personne qui leur vient à l'esprit c'est Hayat la femme d'Amedi Koulibaly mais la jeune femme a fui le pays dès le 2 janvier elle s'est envolée pour la Turquie et elle est passée en Syrie il n'y a pas de raison de penser qu'elle n'y soit plus à son départ Hayat était enceinte au printemps dernier et en Syrie elle a couché de l'enfant unique d'Amedi Koulibaly pendant ce temps là la police fouille de nombreuses autres pistes et entend des milliers de témoins le dossier fait déjà aujourd'hui plus de 50 tomes donc il y a vraiment une enquête qui est menée qui est très 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 exhaustive une partie de cette enquête elle cherche à déterminer est-ce qu'il y a des commanditaires derrière ces attentats qui est-ce que c'est des commanditaires en Syrie au-delà est-ce que c'est des commanditaires qui sont toujours en France ce qui ressort avant tout du travail de la police c'est qu'Amedi Koulibaly semble bien être l'organisateur de ces attentats c'est lui c'est lui qui avec ses anciens petits copains du quartier de la Grande Borne à Grigny sans leur dire évidemment le but et l'utilisation future de ces armes va les envoyer les uns ou les autres acheter des voitures récupérer des voitures prendre des armes etc toutes ces armes ont été achetées en Belgique elles viennent des Balkans via des réseaux liés au grand banditisme et à l'extrême droite à ce jour 7 personnes ont été mises en examen pour complicité toutes sont des proches d'Amedi Koulibaly toutes n'y avoir été informées de ses projets s'il y a un procès qui se tient un jour sur ces attentats ils risquent de ne réunir que des complices de seconde main ce ne sera pas des personnes décisionnaires et ce ne sera pas des personnes qui ont joué un rôle très important en tout cas dans la dans la conduite des attentats en effet les donneurs d'ordre ont contacté Amedi Koulibaly par mail les enquêteurs en trouvent les traces dans les ordinateurs du terroriste ces messages viennent de Syrie mais leurs émetteurs restent anonymes et surtout ils ne veulent pas en rester là c'est le prélude Charlie Hebdo c'est détruire un espace où on peut sans peur se moquer des puissants et à partir de là déjà le monde se recroqueville et ensuite on peut aller semer la terre de manière plus désordonnée et les pires craintes se réalisent le 13 novembre 2015 à 21h20 trois kamikazes se font exploser aux abords du stade de France à Saint-Denis au même moment trois djihadistes attaquent à la Kalachnikov les terrasses de plusieurs bars de l'est parisien 20 minutes plus tard trois autres terroristes investissent la salle du Bataclan et tirent dans la foule au total ces neuf criminels font 130 morts et 351 blessés c'est le choc alors un coup on choisit des dessinateurs un autre coup on choisit des gens à la terrasse de café ou dans le train on se retrouve en état de guerre face à un ennemi dont on ne comprend pas bien ce qu'il veut finalement c'est étrange c'est une guerre sans front au final l'année 2015 aura été l'une des plus meurtrières que la France ait jamais connue l'organisation islamiste Daesh a fait de notre pays l'une de ses principales cibles dans le monde beaucoup d'attentats ont été déjoués par les services de police et de gendarmerie tout au long de l'année mais le bilan reste insupportable 147 morts 362 blessés et plusieurs milliers de proches plongés dans des détresses impossibles à apaiser on a tué mon Georges avoir perdu cet homme pour moi c'est le malheur c'est une grande souffrance c'est vraiment une très grande souffrance j'apprends à vivre seule et c'est très difficile c'est très difficile parce qu'il n'y a plus mon Georges la vie sans Michel c'est pas une vie je peux pas faire autrement il y a une autre fille j'ai le devoir de l'éduquer de continuer à vivre pour elle elle est très jeune je continue aussi à vivre pour Michel car je l'aime je l'aime toujours qui peut répondre à un acte aussi monstrueux il n'y a pas de réponse c'est tout simplement monstrueux d'entrer et de tuer des gens qu'on ne connait pas parce qu'on réprouve leur liberté d'esprit leur intelligence leur fantaisie leur joie de vivre c'est la barbarie merci d'avoir suivi ce numéro exceptionnel de crime qui était consacré ce soir aux attentats de janvier 2015 restez avec nous sur NRJ12 tout de suite un nouveau numéro de crime